ben du coup on record c'est parti bonsoir à tous déjà aujourd'hui on accueille niels vado qui va nous faire une super présentation sur le python pour se débarrasser de matlab c'est effectivement pour ça et voilà je te laisse commencer du coup merci beaucoup merci beaucoup d'être là à tous du coup comme aujourd'hui je vous parlais du python et de comment on peut se servir notamment des notebook jupiter pour traiter des rapports pour traiter des données d'etp et pour faire des jolies graphes donc du coup si vous avez des questions n'hésitez pas à lever la main ou à prendre la parole ou à mettre une question dans le chat et puis je répondrai volontiers voilà donc sans plus attendre une petite comparaison rapide entre python et matlab qu'est ce que c'est que python python c'est un engage de programmation qui est très général qui est absolument gigantesque il est utilisé partout en industrie on retrouve même du python sur des microcontrôleurs avec micro python mais aussi sur des serveurs par exemple epf cell le saviez vous est entièrement programmé en python de l'autre côté on retrouve matlab qui a comme avantage de très faciles utilisation c'est un langage de calcul matriciel mais malheureusement il possède quelques petits défauts dont sur les cas je m'étendrai pas ici mais qui peut pousser certains gens à chercher des alternatives pour faire leur leur apport d'etp alors comment est-ce qu'on installe python bah pour ceux qui sont sur linux ben c'est juste deux trois packages qui sont installés j'imagine que c'est qu'ils sont en luxe pourront se débrouiller sans souci sinon pour mac os et windows je vous mets je vous ai mis les liens de téléchargements ici vous pourrez juste télécharger l'installateur et puis run tout ça et puis ça sera tout bon ça sera tout installé j'utiliserai la version 3.8 donc c'est pas la dernière version mais ça suffira la dernière version qui est sortie donc actuellement c'est la 3.9.5 et donc voilà une fois que moi j'ai déjà installé python donc je vous propose sans plus attendre de commencer à programmer donc j'ai ouvert mon terminal et je vais est ce que c'est assez grand donc là je suis dans l'interprétateur python où je peux juste commencer à écrire des commandes donc je vais vous faire une petite démonstration de comment on se sert des fonctionnalités de base donc pour déclarer des variables c'est nom de variable égale quelque chose donc là j'ai mis x égale 5 je peux imprimer ma variable je peux aussi comme je suis dans l'interprétateur juste écrire ma variable et ça me sort le résultat je peux assigner plusieurs variables à la fois donc x, z est égal à 6, 9 donc y va être égal à 6, z va être égal à 9 je peux aussi assigner plusieurs variables de cette sorte et asdf va récupérer tous les autres éléments donc on a a égal 1, b égal 2 et asdf qui va être tout le reste des trucs qu'on n'a pas récupéré ensuite du coup python est un langage qui n'est pas typé fortement par contre évidemment il y a types qui sont utilisés en interne on va retrouver notamment les entiers les floats les complexes donc par exemple les complexes se dotent avec un j on va retrouver les strings donc par exemple hop les strings peuvent se mettre avec des guillemets simples des guillemets doubles c'est des strings unicode donc il n'y a pas de soucis jamais vous avez un accent aigu ça va pas faire foirer les choses vous avez aussi des listes qui se déclarent de cette sorte et puis vous avez la version immuable des listes c'est à dire des listes que l'on ne peut plus modifier après qu'elles aient été créées ça s'appelle des topples qui se déclarent avec des parenthèses ensuite on va avoir des types booléens voilà et puis des types un type particulier qui est le type non qui est juste là pour dire qu'il n'y a rien du tout et le seul truc qui peut être instancié en type non c'est non après donc du coup ça c'était pour les types de base on peut évidemment faire du casting entre les différents types donc par exemple je peux convertir un complexe en sa représentation de string je peux aussi prendre une partie entière d'un nombre je peux aussi parser un string à partir de sa représentation enfin de parser un string et en extraire un float voilà de cette sorte on peut évidemment faire de l'arithmétique de base donc 1.1 1 plus 1 égale 2 on a aussi 1 moins 1 moins 2 7 divisé par 3 on a une division entière qui est avec le signe divisé divisé on a aussi la multiplication évidemment et l'exponentiation attention ne s'est fait pas avec le signe caret le caret est réservé pour le bitwise xor pour faire de l'exponentiation en python on va plutôt utiliser le double asterisk donc du coup ça fonctionne comme ça ensuite pour manipuler des booléens on a donc évidemment true and false true or false et puis aussi on peut faire la négation de cette sorte on peut comparer des éléments on peut dire si ils sont égaux et puis voilà donc ça ça finit les booléens du coup maintenant on va passer aux listes ce qui va être plutôt intéressant donc là je vais déclarer rapidement ma liste pour tous les entiers allant de 0 à 9 alors pour indexer ma liste ça commence en fait ça se fait avec les braquettes carré et ça commence à 0 comparé à matelas et qui commence à 1 je peux récupérer le dernier le dernier élément de ma liste avec les indices négatifs l'avant dernier élément avec les indices moins 2 et tout ce qui va avant évidemment si on dépasse la liste on va avoir une erreur donc là j'ai une liste des éléments et si je veux accéder au onzième élément bah ça va me donner une erreur je peux indexer une sous-liste de cette forme donc là c'est tous les éléments allant de l'indice 2 à l'indice 5 avec l'indice 5 qui n'est pas compris dans la sous-liste je peux aussi prendre tout ce qui est jusqu'à 5 tout ce qui est à partir de 5 je peux aussi prendre des sous-listes par petits pas donc là on va par de tous les indices de 2 à 9 par pas de 3 et puis après je veux prendre tous les éléments par pas de 2 voilà donc ça c'était la démonstration rapide des fonctionnalités de base python évidemment on ne va pas continuer à écrire dans le terminal on va plutôt écrire dans un vrai fichier code donc pour ça je vais créer mon fichier code hop my script voilà alors pour faire une démonstration donc de ce qu'on peut faire avec python un algorithme de base complémenté c'est les suites de fibonacci donc du coup je vais définir la fonction qui va générer mes suites de mes nombres de fibonacci et les fonctions se définissent avec def et là je mets le nom de fonction donc fibonacci le premier argument que je vais donner c'est le nombre d'éléments que je veux générer et puis après je mets des arguments qui sont optionnels et en l'occurrence qui x0 par défaut il va être égal à 0 et x1 par défaut je vais le mettre égal à 1 et ensuite du coup je vais pouvoir faire une boucle pour pour itérer à travers ma formule récursive qui génère mes nombres de fibonacci alors comment est ce qu'on fait des boucles pour alors les pour se font dans cette forme for donc ma variable que je veux itérer qui va être i in un générateur ou quelque chose qui peut être itéré en l'occurrence le générateur le plus simple en python c'est range range va générer tous les nombres allant de 0 jusqu'à n-1 du coup c'est parfait pour si vous voulez itérer tous les éléments d'une liste ensuite donc du coup je vais faire tout simplement mon itération voilà donc vous connaissez probablement la formule récursive pour les nombres de fibonacci sauf que là on est en python donc en fait on a une syntaxe qui est plus élégante que les temp directement en utilisant the unpacking qui permet d'éviter d'utiliser le temp et puis du coup voici ma fonction j'aimerais aussi imprimer mes éléments de cette forme et puis après on va afficher on va appeler notre fonction et on va exécuter le script de cette faille donc voilà ici on a nos différents nombres de fibonacci qui ont été générés je peux vous montrer aussi comment est-ce qu'on spécifie des arguments qui sont optionnels alors du coup imaginons je veux mettre je veux garder mon x0 identique mais je veux garder je veux mettre le x1 égale à 5 bah tout simplement x1 égale 5 et quand je lance ça on voit que bah x1 commence à 5 plutôt que à 1 la deuxième démo que je voulais vous montrer c'était comment est-ce qu'on se sert d'une liste en fait imaginons je veux pas imprimer mes valeurs mais je m'en servir après donc pour ça je peux les stocker dans une liste et je vais initialiser ma liste de cette forme avec deux crochets et ensuite à chaque itération au lieu d'imprimer x0 je vais l'ajouter à la liste donc comment est-ce que je fais ça bah ça c'est avec la fonction append qui va ajouter un élément à la fin d'une liste c'est comme le pushback en c'est plus et donc du coup je vais ajouter x0 maintenant du coup quand je runne ce script il ne se passe rien parce que fibonacci 10 en fait est juste appelé mais n'est pas affiché donc je vais imprimer l'orace de fibonacci et là j'ai oublié un truc c'est qu'en python on a des statements three terms qui disent bah de retourner une valeur plutôt qu'un matlab qui disent simplement de l'assigné donc voilà on a imprimé la liste le résultat de mon de ma liste de fibonacci et c'est tout beau c'est tout carré imaginons maintenant que je veux mettre que je veux stocker les différentes valeurs dans un fichier alors comment est-ce que je fais pour écrire dans un fichier avec python bah pour ça je vais me servir de la fonction open dans python qui va me renvoyer un fichier donc un handler des fichiers et le premier argument ça va être le chemin de mon fichier donc ça ça va être myout.txt et le deuxième argument par défaut en fait on va le fichier va être en lecture seule et nous on veut écrire dans ce fichier donc il faut qu'on spécifie aussi qu'on va écrire dans le fichier avec le w qui symbolise write et puis ensuite bah tout simplement on va itérer on va récupérer la liste des noms de fibonacci et puis on va itérer à travers les éléments de ma liste tout simplement dans cette forme for x in l pas besoin de souci des indices pas besoin de faire autre chose de soucier si mon indice est correct ou quoi que ce soit x ça va juste être tous les éléments de l et pour ça j'ai qu'à faire file.write et maintenant je vais écrire un string dans mon fichier alors bah du coup tout simplement je convertis mon x en string et j'ajoute une nouvelle ligne sans oublier de fermer mon fichier à la fin alors voilà je vais exécuter ça et maintenant si je regarde ce qu'il y a de mon fichier voilà mes listes sont là mes noms de fibonacci sont là par nouvelle ligne dans mon fichier je vous montrerai plus tard aussi dans la présentation comment est-ce qu'on utilise des strings de manière un plus efficace parce que ça c'est pas très joli à écrire pas très facile à maintenir et c'est plutôt il y a beaucoup de texte à écrire mais très rapidement je veux juste aussi vous montrer comment est-ce qu'on le contexte with s'appelle les context managers et en gros au lieu d'avoir à écrire file égale open machin et après d'avoir à écrire file.close on va utiliser un context manager donc with open as file hop je peux juste inventer ceci je peux faire ça aussi et ça automatiquement à la fin de l'exécution de tout ce code ici ça va fermer mon fichier donc je peux vous montrer que ça fonctionne et voilà on est tout bon donc ça c'était le début ça c'était la démonstration de la base des fonctionnalités de python est-ce que vous avez des questions jusqu'à là je vais dans le chat arrêt start out bref hormis les blagues que les réactions à certaines blagues je pense que du coup il y a pas de questions je vais pouvoir continuer donc du coup maintenant j'ai une petite question à peine ça fait quoi déjà je sais que tu l'as expliqué mais j'ai oublié tu parles à peine la petite xo ça assigne une valeur à quoi alors à peine ça ajoute un élément en fin de liste ok ok ça joue la grande et à l'élément nickel donc du coup on va maintenant c'est des packages qui vont nous permettre de générer des très jolies plots et de faire des opérations vectorielles donc non pas ils vont s'en servir pour faire des calculs vectoriels et matplotlib ça va être plus pour plotter des choses et donc du coup ça s'installe en revenant dans terminal pip3 install non pas matplotlib et donc du coup c'est des fois c'est pip des fois c'est pip3 ça dépend de vos installations donc essayez les deux ça fonctionne pas et voilà du coup je vous propose de générer cette très jolie plot d'un sinus qui est un peu bruté alors on va reprendre mon fichier on va tout supprimer et on va recommencer de 0 alors comment est-ce qu'on importe librairie en python maintenant statement import numpy et maintenant je peux commencer à écrire des codes par exemple je peux générer un minspace donc toutes les valeurs qui vont de 0 à 5 donc ça c'est avec la fonction minspace toutes les valeurs qui vont de 0 à 5 et j'en veux combien j'en veux mille par exemple et vous doutez bien que je vais pas écrire numpy à chaque fois donc du coup j'ai plutôt écrit un raccourci d'écriture et imaginez je voudrais raccourcir numpy et écrire juste np ben ça c'est possible import numpy as np donc ça va juste définir un alias de comment est-ce qu'on importe ensuite on va aussi importer la librairie de plotting matplotlib et c'est une sous-librairie de matplotlib qui s'appelle pipelot que l'on va utiliser et je l'importe sous le nom plt alors voilà maintenant on a notre abscisse toutes nos valeurs de t mais aussi du coup j'aimerais générer l'amplitude et ça c'est juste avec np.sin donc 2 x np.pi x t donc là j'ai généré un sinus de fréquence 1 et puis maintenant je vous propose de plotter ce magnifique sinus alors ceux qui connaissent matlab connaîtront, sont probablement familiers avec ce que je vais écrire plt.plot t y pour générer un nouveau plot et puis après plt.show pour l'afficher alors voilà maintenant voyons ce que ça donne ça donne un magnifique sinus que l'on s'y attendait sauf que c'est pas un magnifique sauf que c'est pas un magnifique sinus qu'on veut nous ce qu'on veut c'est un sinus qui est bruté parce qu'on veut triquer iva pour faire genre ça vient d'une de ces débranées de laboratoire donc du coup on va ajouter des bruits et pour ça je vais me servir de la bibliothèque random de dungpy et donc du coup random normal normal permet de générer un bruit gaussien centré autour de 0,1 de variance 0,1 et je veux autant de valeurs qu'il y a de valeur dans y alors voilà maintenant regardons ce que ça donne zoop on a notre magnifique sinus bruté maintenant j'aimerais juste écrire mes légendes plt.xlabel donc en abscisse je vais avoir un temps qui est en seconde et en ordonnée je vais avoir une amplitude qui se donne en volts et puis ensuite je peux aussi mettre un magnifique titre à mon graphe et voilà alors maintenant désolé de vous l'apprendre mais la manière avec laquelle MATLAB plot les choses est absolument désastreuse parce que c'est tout basé sur le contexte nous dans le python on aime beaucoup l'interprétateur latex c'est automatique oui on y reviendra c'est MATLAB à son propre générateur de fonte mathématique et je vous montrerai après comment est-ce qu'on utilise vraiment l'interprétateur latex pour générer vos plots voilà donc du coup où en étais-je on va utiliser l'orienté objet donc on va créer une nouvelle figure figaxe à l'aide de la méthode subplots et donc du coup au lieu de dire plt machin 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 ça ça va être des méthodes que je vais appuyer sur mes axes et je vais changer ça comme ça et voilà donc du coup ça fait la même chose sauf que c'est plus facile à manipuler parce qu'on a directement accès à la figure et à l'axe qui est associé et enfin donc du coup ben voilà on a réussi à générer mon très joli plot donc je vous propose de passer à la suite s'il n'y a pas plus de questions Juste tu vas reparler plus tard des erreurs et la manière dont tu peux faire les plus ou moins Des erreurs ? Est-ce que tu as utilisé pour faire, tu as rajouté un bruit est-ce que cette technique on peut aussi l'utiliser pour rajouter des erreurs relatives en dépendance de la position où on est sur l'axe d'apsis ? Alors les erreurs je vous montrerai comment on fait ça après je vais aborder cette thématique Ok bah du coup je vous propose qu'on passe la partie Jupyter Notebook donc pour installer le notebook Jupyter c'est pip install notebook et puis après juste le run en avant terminale dans le dossier que vous voulez et vous écrivez Jupyter Notebook et ça va vous le lancer Évidemment donc pour répondre en fait à la question sur la tech il faut avoir une installation de la tech qui fonctionne si vous voulez utiliser le générateur de la tech sur Ubuntu c'est tous ces packages qu'il faut installer et puis ensuite il y a aussi vous entendrez probablement parler de Jupyter Lab qui est une version un peu améliorée et un peu plus moderne de Jupyter Notebook mais parce que Jupyter Notebook c'est vraiment standard aujourd'hui je vais seulement parler de ça donc voilà allez voir si ça vous intéresse et maintenant je vous propose de traiter des données alors du coup je vais céder dans mon séminaire notebook et donc du coup je lance ma commande Jupyter Notebook voilà et ça s'ouvre dans le navigateur alors je vais mettre en plein écran et donc du coup je vais ouvrir mon fichier notebook qui se termine avec une extension .ipnv je ne sais pas si c'est assez grand pour que vous puissiez voir dites-moi s'il faut que je zoome un peu si jamais sinon taisez-vous à jamais voilà du coup j'ai lancé mon notebook donc rapidement une petite introduction qu'est-ce que c'est qu'un notebook en fait ? un notebook c'est une manière d'écrire des codes par cellule où les variables que vous allez déclarer dans une cellule pourront être utilisées aussi dans d'autres cellules pour insérer des cellules donc du coup je peux appuyer sur A ou B A c'est pour insérer une cellule en haut de là où vous êtes et B c'est pour insérer une cellule en bas donc là j'appuie sur A vous pouvez voir que j'ai donc créé une nouvelle cellule et je peux écrire du code dedans donc for i in range 10 print i j'ai écrit mon code comment est-ce que je l'exécute ? j'appuie sur CTRL ENTER et on a directement le résultat qui s'affiche en dessous de nous pour supprimer une cellule il faut appuyer deux fois sur D et pour revenir en arrière donc une suppression par exemple je peux appuyer sur Z pour la remettre voilà donc ça c'est les commandes de base pour les cellules dans les notebooks Jupyter si vous n'arrivez pas à vous en souvenir vous pouvez toujours passer par l'interface graphique ici donc avec insert, cell et puis vous pouvez aussi remer les cellules on a différents types de cellules en fait on va avoir principalement des cellules code donc les cellules comme j'ai ici mais on peut aussi avoir des cellules texte des cellules de type markdown que je peux mettre comme ça et je peux mettre du coup n'importe quoi et ça va me faire du texte donc ça, ça sera surtout utilisé pour expliquer ce que vous voulez faire et pour rajouter des commentaires à votre code un peu en markdown du coup je vous montre rapidement tout ce qu'on peut faire avec on peut mettre des liens on peut mettre des trucs en italique en gras on peut faire des listes on peut faire des gros paragraphes on peut écrire des équations mathématiques des équations mathématiques dans le texte et on peut même mettre des images comment est-ce qu'on fait du coup rapidement je vais vous montrer comment on fait l'italique c'est avec des astérisques vous voyez différentes commandes les mathématiques c'est avec deux symboles dollars et les images ça se présente sur certains axes avec le lien ici relatif à l'image voilà du coup évidemment vous pouvez exporter votre notebook pour le partager avec les autres ça vous pouvez aller dans file download as généralement j'aime exporter en html parce que c'est quelque chose que tout le monde peut ouvrir qui l'isule un peu partout et évidemment pour ceux qui vont demander évidemment il existe un thème dark sur Jupyter contrairement à sur Matlab et donc du coup vous pouvez ça c'est l'extension JupyterThemes et le thème que j'utilise souvent c'est ce thème que vous pouvez juste écrire dans votre terminal pour insercer le thème voilà donc du coup sans plus attendre je vais vous montrer comment est-ce qu'on traite nos premières données alors peut-être augmenter un peu la taille je ne sais pas si c'est assez petit ou assez grand en gros on avait un TP qui traitait des effets magnétiques dans lequel en fait on devait faire un fit linéaire le membre de droite ici on l'obtenait en mesurant les différentes valeurs de 2S et puis après on avait le membre de gauche ici qu'on obtenait en mesurant le champ magnétique avec un truc un appareil qui mesure le champ magnétique et j'ai oublié comment ça s'appelle la raison pour laquelle on va faire un fit c'est parce que du coup le coefficient directeur de la droite du fit va être égal au magnéton de bord et c'est du coup ce magnéton de bord qu'on cherche à estimer les fichiers données qu'on avait enfin du coup que j'ai récupéré ils se situent dans data interferomètre et ça c'est le fichier données qui se présente sous un format CSV CSV pour comma separated values et bien du coup on va avoir deux colonnes qui sont séparées par 10 virgules comme vous pouvez le voir ici une virgule là une virgule là la première ligne c'est du texte c'est juste pour nous pour savoir ce qu'on a stocké dans nos fichiers et puis le reste ça va être les valeurs qui sont associées alors du coup la première question ah oui du coup rapidement qu'est-ce qu'on va traiter dans cette section comment est-ce qu'on fait des plots comment est-ce qu'on charge des données comment est-ce qu'on fait des fits comment est-ce qu'on fait des barres d'erreurs comment est-ce qu'on fait des légendes et comment est-ce qu'on met le tout dans la tech pour pour que ce soit joli dans vos rapports la tech alors on va commencer on va importer les packages où on a besoin j'ai aussi importé cypip.constance parce que c'est un truc dont on va servir après après j'ai aussi des constantes d'expérience que j'avais ici voilà c'était juste des constantes qu'on avait et le premier la première chose qu'on va faire ça va être charger nos données alors comment est-ce qu'on passe d'un fichier texte à des variables dans Python pour ça on peut se servir de numpy.loadtext le premier argument ça va être le chemin de votre fichier et puis après vous avez un ensemble d'options que vous pouvez avoir en l'occurrence j'ai mis délimiteur pour être une virgule parce qu'on a un csv donc nos valeurs sont séparées par des virgules skip rows pour éviter d'avoir une erreur quand on passe sur la première ligne donc on va juste éviter d'utiliser la première ligne parce que la première ligne est juste pour nous on s'en souvient c'est juste les légendes et puis après on va utiliser unpack pour pouvoir utiliser cette syntaxe de unpacking parce qu'on sait qu'on va avoir deux colonnes ici donc voilà je peux run mon truc et je peux vous montrer qu'en effet on obtient data mb on obtient les bonnes valeurs deux s aussi voilà donc ça c'est tout beau et puis ensuite je peux donc convertir la valeur en tesla je peux calculer directement le s je peux calculer le membre de droite et puis après comme on faisait avant je peux plotter avec exactement la même méthode que je vous ai montré tout à l'heure alors la première observation c'est que le pot il est assez petit donc on va on va la grandir pour la grandir on utilise le keyword qui s'appelle dpi dots per inch c'est la résolution de notre plot juste pour que on puisse y voir quelque chose dans notre notebook et puis j'ajoute aussi l'argument face color égale white parce que quand on a un thème noir c'est plus difficile de lire le texte qui est noir voilà j'utilise aussi un troisième argument dans le plot qui est un O le O c'est le symbole pour un marqueur qui est une grosse patate donc là j'ai des grosses patates qui s'alignent sur une droite et quand je le run vous voyez on obtient en abscisse donc les B en ordonnée les membres de droite et puis on peut voir ici qu'on a nos jolies valeurs qui s'alignent à peu près linéairement ensuite donc du coup on va faire un fit linéaire alors comment est-ce qu'on fait un fit linéaire je vous ai mis la documentation ici le premier argument dans un polyfit ça va être les valeurs d'abscisse les valeurs d'ordonnée et le troisième argument ça va être le degré de notre polynôme là en l'occurrence pour un fit linéaire le polynôme va être de degré 1 et donc du coup faisons ce fit linéaire voilà donc du coup on a fait notre fit linéaire la première valeur que ça nous sort c'est le coefficient directeur de la droite la deuxième valeur c'est la ordonnée à l'origine et pour ceux qui connaissent par cœur le magnéton de bord vous pouvez remarquer que c'est déjà assez proche de la valeur qui est acceptée sauf que du coup maintenant on a nos coefficients de fit c'est bien joli sauf qu'on a en laboratoire du coup il nous faut des erreurs quelles sont les erreurs sur ce fit et bien pour obtenir les erreurs sur le fit on peut demander à Polyfit de nous sortir aussi la matrice de covariance et en examinant les je reviendrai à la question que vous avez posé et en examinant les éléments en diagonaux de la matrice de covariance on peut déduire les erreurs sous les coefficients donc du coup j'utilise donc ça c'est ma matrice de covariance je vois que j'ai les éléments en diagonaux ici j'utilise NP.diac pour extraire la diagonale et puis j'utilise SQRT pour traiter pour prendre la racine carré de la variance qui va nous donner la dévaluation standard donc voilà on a une dévaluation standard une erreur d'à peu près 2 fois 10 puissance moins 25 pour la question est-ce qu'on peut forcer le fait que l'ordonnée à l'origine soit 0 c'est une bonne question d'après moi je pense qu'on peut juste faire un offset vous faites un premier fit vous offsettez vos valeurs et comme ça au moins ça va forcer vous faites un deuxième fit et sur ce deuxième fit ça va forcer que l'ordonnée à l'origine soit 0 est-ce que ça répond à la question ou est-ce qu'il faut que je sois un peu plus explicite ok ça joue nickel donc du coup voilà maintenant on a notre erreur sur nos coefficients de lecteur et on va pouvoir examiner notre magnétons de bord donc la valeur expérimentale ça va être la première valeur de nos coefficients de fit l'erreur ça va être la valeur sur les dépassants standards et ici je vous avais promis qu'on allait retourner au formatage de string alors je vous ai imprimé différentes manières d'imprimer les valeurs la première valeur c'est la première manière c'est un peu une manière un peu intuitive un peu naïve qu'on peut aussi rencontrer dans Matlab on convertit en string on a des strings ensemble etc la deuxième méthode qui est un peu plus ancestrale ceux qui ont fait du C et qui sont servis de la fonction printf la reconnaîtront c'est l'utilisation de ces pourcentages pour indiquer qu'on veut formater un string et où je mets un .3 pour dire que je veux trois valeurs après les virgules et je mets un E pour dire que je veux c'est un format exponentiel on a la version un peu plus moderne donc très pitonesque où j'ai un string j'ai un template ça s'appelle un string template et après j'appelle format dessus avec mes valeurs que je veux formater donc ça c'est juste pour formater un string ça on utilise des curly brackets pour faire des placeholders les deux points pour indiquer qu'on va indiquer une option de formatage et la première option de formatage c'est un .3 pour dire comme le 3 explicatif et en format exponentiel et je peux aussi faire la syntaxe équivalente qui est utilisée en format string donc un string qui est précédé d'un F et dans lequel je peux directement mettre mes valeurs ou les variables que je veux imprimer voilà et puis enfin on peut aussi calculer l'erreur relative sur magnétons de bord en allant chercher la valeur tabulée dans les constantes donc on a une erreur relative de 6,4% ce qui franchement est plutôt pas mal j'avais inclus j'avais pas prévu d'en parler à la base mais je me dis que ça serait peut-être utile comment est-ce qu'on calcule le coefficient r² pour un fit la réponse courte ça va être utiliser la fonction scipy.stat.ligres c'est le troisième argument de retour qui va vous intéresser donc là c'est la charge le troisième argument vous voyez ça va être la rvalue et donc du coup il faudra prendre le carré de cette rvalue pour avoir le r en réalité c'est pas vraiment r² c'est plus r2 je vais pas m'étendre dessus mais si vous êtes intéressé à faire la distinction entre qu'est-ce que c'est vraiment r² qu'est-ce que c'est que le coefficient de corrélation de Pearson etc vous pouvez toujours aller voir ce notebook vous pouvez toujours aller voir ce notebook sur votre pc normalement il y a le lien drive qui vous a été envoyé par mail alors voilà du coup juste pour vous montrer le coefficient r² de notre fit ici il y a à peu près égal à 0,99 donc c'est un très bon fit le modèle linéaire est absolument justifié donc voilà continuons maintenant on n'a pas encore fini avec notre fit parce que ah oui j'ai pas oublié j'ai skiffé une partie on veut imprimer on veut montrer notre fit sur un graphe alors comment est-ce qu'on va faire on veut construire une fonction qui nous prend nos valeurs et qui nous renvoie les valeurs fitées donc pour ça on va se servir de poly1d qui est juste une fonction qui construit un polynôme à partir de coefficients donc du coup j'ai ma fonction fitPoly je peux toujours plotter mes valeurs originales avec des grosses patates en haut et puis après je peux plotter les valeurs fitées avec fitPoly vous voyez que j'ai montré ça avec une ligne pointillée et aussi de couleur grise parce que pourquoi pas j'ai aussi mis un label avec un format string et où j'utilise du code mathématique zoop voilà comme vous pouvez le voir et la première chose qu'on pourrait noter là-dessus de un c'est qu'il manque les erreurs il manque les barres d'erreurs et de deux c'est que l'erreur en fait le formatage du coefficient directeur n'est pas idéal on aimerait quand même que ce soit factorisé donc ça on va résoudre deux problèmes en une fois en utilisant le package uncertainties alors pour les erreurs on a deux manières de faire on a une méthode classique manuelle et franchement pas très intéressante de manuellement calculer la différentielle de notre fonction et donc du coup avec ça on peut calculer les erreurs en manuellement tout calculant ça c'est un peu ennuyeux et on a une meilleure manière de faire on utilise le package uncertainties qui propage des erreurs pour vous alors uncertainties on va se servir de deux trucs notamment le rappeur ufloat qui permet de stocker la valeur nominale et aussi l'erreur sur la valeur nominale et aussi on va se servir de unumpy qui va permettre de qui va permettre de stocker à la fois un array qui a à la fois des valeurs nominales et à la fois des erreurs sur ces valeurs et aussi unumpy permet de manipuler d'appliquer des fonctions sur ces arrays qui sont incertaines et donc du coup de correctement propager les erreurs pour vous donc on va apporter ça on va redéfinir les différentes valeurs qu'on avait au début je mets u pour symboliser uncertain donc une valeur qui est incertaine et quand j'imprime donc les différents ufloat on peut voir déjà que uncertainties m'a préformaté certaines valeurs pour moi et franchement c'est très agréable maintenant du coup on va mettre on va ajouter les erreurs sur nos valeurs nominales donc on va créer des uarrays donc les arrays avec des erreurs le premier argument ça va être les valeurs nominales et le deuxième argument ça va être les erreurs qu'on commet sur chacune des valeurs donc soit c'est un float donc pour symboliser une erreur constante sur chacune des valeurs soit c'est un deuxième array donc dans quel cas les différentes valeurs dans l'arrêt ils vont avoir des erreurs qui sont différentes et puis je peux aussi recalculer le membre de droite cette fois avec les erreurs en faisant bien attention à utiliser unumpy.sqrt pour correctement propager l'erreur sur le un donc voilà et maintenant on va refaire le fit et juste pour vous montrer que cette approche ne marche pas enfin que ce code ici en particulier ne marche pas du coup je vais l'exécuter et vous voyez que j'ai une erreur qui s'affiche la raison pour laquelle on a cette erreur c'est parce que les uarrays sont en réalité une valeur nominale et une déviation standard et que le polyfit de unumpy ne sait pas comment traiter ces arrêts donc pour ça on veut extraire les valeurs nominales à partir d'un array qui est incertain donc tout simplement on va se servir de unp.nominalvalues pour réextraire les valeurs nominales de ub donc ça ça serait strictement équivalent à écrire dans ce cas dataday c'est juste que là je vous montre que cette fonction existe et voilà du coup on a recalculé nos coefficients directeurs on a recalculé nos erreurs sauf que maintenant la beauté de uncertainty c'est qu'on peut tout stocker dans un array qui fait pour ça on peut donc du coup avoir on peut stocker nos coefficients et leurs erreurs dans un uarray et puis dans ce cas le magnéton de bord va être le premier élément de ce uarray et après je veux juste imprimer le résultat alors la première chose qu'on constate c'est que uncertainties vous a formaté la valeur pour nous ce qui est fort agréable et la deuxième chose que vous avez constaté c'est qu'en utilisant le format string et en disant du coup avec le point 2 qu'on veut deux chiffres significatifs avec le L majuscule comme un format latech on peut directement avoir le format latech qu'on pourra insérer dans notre légende donc voilà construisons du coup notre plot avec les barres d'erreur pour ça on fait pareil on a toujours notre plot avec les valeurs nominales et puis les plots avec les plots avec les valeurs de fit les valeurs nominales et pour ajouter les erreurs on se sert de la fonction error bar donc qui se sert en fait c'est juste une fonction plot avec des arguments xerror et yerror je mets un marqueur point pour montrer que les valeurs sont là donc là vous voyez le petit point là et je mets un install qui n'est rien du tout un string vide pour dire qu'il ne faut pas reler les valeurs entre elles et donc voilà du coup on a notre magnifique plot avec la légende qui est correctement formatée parce qu'on s'est servi du formatage latech de uncertainty et puis aussi avec nos magnifiques barres d'erreur qui ont été correctement propagés pour nous enfin donc pour revenir à cette question est-ce qu'on peut utiliser latech ah non toujours pas ça sera pour la section d'après alors là ce que vous pouvez constater c'est que là on a juste une ligne alors qu'en réalité on avait deux fichiers donnés alors comment est-ce qu'on fait ce qu'on va faire on pourrait soit copier-coller le code ce qui franchement on n'est pas là pour écrire du code qui est copier-coller donc on va tout faire dans une boucle pour et donc dans l'optique de faire un code qui est facilement généralisable et pour vous montrer quelque chose que vous pouvez facilement généraliser je vais vous montrer comment est-ce qu'on récupère tous les fichiers dans un dossier qui matche un certain pattern pour ça on va servir de la librairie qui s'appelle globe qui est inclue dans la librairie standard de python et je veux récupérer tous les fichiers données qui sont dans le dossier data interferometer n'importe quoi à l'astérisque c'est un wildcard donc c'est n'importe quoi .csv et donc du coup ça m'a trouvé mes deux fichiers données donc parallèle.csv et transverse.csv et je peux me servir de os.path.bazename pour récupérer la valeur enfin le nom de fichier qui correspond à chaque path donc voilà maintenant je peux prendre mon code que j'avais en dessous mettre tout dans une boucle donc pour tous les files path dans globe.glob je peux recalculer mes données je peux calculer le nom de droite faire le fit faire le plot mettre ma légende et bim on a un magnifique graphe alors un problème avec ce graphe en fait c'est qu'on ne peut pas distinguer quelles données sont issues de l'interféromètre avec un schéma étique parallèle et lesquelles viennent d'un interféromètre avec un schéma étique qui est transverse parce qu'en fait la légende ne permet pas de la distinguer alors pour ça il nous faudrait une manière de dire ce fichier donnée correspond à ce symbole de la tech et bien tout simplement on peut le servir d'un dictionnaire pour faire ça je peux dire je peux définir un dictionnaire donc un dictionnaire ça va juste être un mapping entre deux valeurs la valeur clé donc on appelle ça une key ça va donc du coup être transfert.csv et la valeur à laquelle ça correspond c'est le symbole perpendiculaire dans la tech je peux récupérer les symboles qui correspondent à ce nom de fichier tout simplement en utilisant .get avec un argument de nom de fichier et la beauté du .get c'est que si jamais vous mettez un nom de fichier qui n'est pas reconnu que vous n'avez pas défini dans votre dictionnaire ça va pas donner d'erreur ça va juste mettre un nom ou alors un fallback si vous en avez précisé et donc voilà du coup je peux juste à chaque fois dans ma boucle pour récupérer le symbole mettre le symbole en légende et quand je plot ça me fait un magnifique graphe où je peux du coup distinguer les valeurs qui sont issues de l'interferomètre avec un champ magnétique qui est parallèle et un champ magnétique qui est transverse voilà est-ce qu'il y a des questions jusque là avant que je passe à comment est-ce qu'on fait du latex s'il n'y a pas de questions je vais continuer pour utiliser la tech dans ma plot libre on peut le forcer à utiliser la tech c'est un peu je me répète pour ça tout simplement vous allez importer ma plot libre et mettre les rc param à ces valeurs que je vous mets ici n'allez pas chercher c'est comme ça que c'est des valeurs qui fonctionnent donc ça va tout mettre en la tech et je vous ai aussi mis la fix size par défaut cette taille c'est pour avoir un plot qui fait la moitié d'une page voilà donc je vais importer ma plot libre et si je rerun le code que j'avais précédemment voilà ça me fait mon joli plot qui est formaté cette fois en la tech voilà s'il n'y a pas plus de questions cette partie je vais passer à la suite juste au niveau de la taille des graphes tu dis que la valeur que tu as mise là elle fait correspondre en gros à un mini page qui fait la moitié d'une page c'est ça du coup il n'y a pas de lien avec la taille des polices pour unifier ça avec la taille de la police du rapport ou des trucs du style alors non c'est vraiment purement empirique les valeurs que je trouvais mais ne vous inquiétez pas je vais mesurer avec une règle sur mon écran et ça fonctionne donc voilà si vous voulez modifier la taille de la police dans votre graphe vous pouvez utiliser toujours aussi le keyword font size voilà font size et puis vous avez différentes fonts small x small medium large extra large etc alors voilà maintenant je vais passer à une je vois qu'il est 42 déjà donc il faut que je me dépêche un peu je vais vous proposer donc du coup dans cette partie d'apprendre comment on met tout en log scale comment on utilise un smoothing gaussien et puis aussi l'utilité d'utiliser argmin et argmax de library numpy donc du coup ben voilà on a notre on a notre fameux cliché données qui est issu de l'anguimère et donc du coup je les charge je plot et je mets mon plot en scale log pour l'axe y et donc du coup voici les valeurs que j'obtiens c'est des valeurs vraiment excrementelles qui viennent d'une sonde de l'anguimère et vous noterez qu'il y a quand même beaucoup de bruit les valeurs sont quand même assez elles sont c'est pas joli on peut rien faire avec ça du coup ce qu'on va faire on va appliquer un lissage gaussien et le lissage gaussien se fait tout simplement en important une fonction très pratique de scipy.ndimage.filters qui est un fil gaussien indé et s'applique de cette forme donc du coup en appliquant en donnant en premier argument les données que l'on veut smoother et en deuxième argument on met le sigma le sigma c'est la déviation standard de notre gaussienne donc plus sigma est petit moins ça sera lissé voilà et donc du coup je peux plotter le résultat de ce smoothing et donc du coup je peux voir en noir ici que j'ai ma courbe qui monte et qui descend alors ce phénomène en fait où la courbe monte et descend avec des valeurs qui sont différentes c'est un phénomène d'hystérèse et qui franchement on n'en a pas besoin on ne veut pas de cette hystérèse on veut qu'elle dégage donc comment est-ce qu'on fait pour la filtrer comment est-ce qu'on fait pour l'enlever on pourrait dire que là on a un minimum et là on a un maximum donc tout ce qu'il faudrait faire c'est chercher l'argument donc l'indice du minimum l'indice du maximum et de seulement garder les éléments qui sont entre ces deux c'est exactement ce qu'on fait on calcule l'indice du minimum l'indice du maximum et puis on prend tous les éléments qui sont entre les deux voilà et quand on plot ceci ça nous donne une magnifique courbe qui ne présente pas d'hystérèse est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? alors s'il n'y a pas de questions je vais continuer le Plasma 1 c'est un joli TP franchement c'est horrible une horreur si jamais pour les personnes qui sont vraiment déter à faire du Python et à faire des trucs hyper cool vous pouvez utiliser du Regex pour récupérer les paramètres à partir de mon fichier au lieu de vraiment chercher de faire des splits de faire des finds dans vos noms de fichier vous pouvez utiliser une formule absolument magnifique si je le dis moi-même pour récupérer les différents paramètres avec lesquels vous avez fait votre simulation enfin votre votre vous avez récupéré vos données voilà c'est absolument avancé donc je ne vais pas le couvrir ici si vous voulez ce sera dans le notebook vous pourrez aller voir vous-même il y a un site qui s'appelle Regex101 qui permet de vous aider à construire ces expressions Regex là si ça fonctionne donc là c'est l'expression Regex que j'avais ça c'est le nom de fichier et du coup on voit que ça m'a trouvé les différentes valeurs voilà sans m'étendre plus je passe donc à la suite probablement la dernière partie que je vais aborder dans ce dans ce dans ce séminaire qui va concerner un pendule chaotique donc on a un pendule qui est excité à l'aide d'un moteur et on va regarder l'angle que fait le pendule avec la verticale alors dans cette section du coup je vais vous apprendre comment est-ce qu'on fait des masques sur des arrêts comment est-ce qu'on fait des dérivatives numériques enfin des dérivatives numériques comment est-ce qu'on fait des transmets de Fourier et puis aussi comment est-ce qu'on fait des plots qui sont l'un à côté de l'autre alors qu'est-ce que c'est que le masking boolean imaginez vous avez un array avec des valeurs entre 1 et 6 et vous voulez garder seulement la première valeur la troisième valeur la quatrième valeur la cinquième valeur et bien réjouissez-vous vous pouvez indexer un array avec un autre array tant que cet array est boolean et ça va donc vous récupérer toutes les valeurs pour lesquelles l'indice est un trou par pure coïncidence aussi on remarque que si on applique des opérations de comparaison sur des arrays ça nous donne un ensemble ça nous redonne un array true ou false qui nous dit si là est-ce qu'on peut faire avec des tenseurs oui on peut faire avec des tenseurs ça se généralise donc du coup là j'ai testé x modulo 2 égale 0 donc c'est pour tester si mes éléments de x sont pairs vous pouvez voir que 1 n'est pas pair 2 est pair 3 n'est pas pair etc et donc si on combine les deux on peut indexer nos arrays de manière très avancée donc là on peut essayer que ce sont tous les éléments qui sont multiples de 2 tous les éléments qui sont à faire à 4 tous les éléments qui sont pardon qui sont à multiples de 2 et qui sont supérieurs à 3 tous les éléments qui sont multiples de 2 ou qui sont supérieurs à 3 voilà alors maintenant je vous propose de plotter les fichiers de données que j'avais là pareil je me sers de globe.globe pour récupérer tous les fichiers qui commencent par initial condition par init cong et qui finissent en csv pour vous montrer où ils sont ils sont là pendulum donc vous voyez qu'il y en a 4 et donc du coup je vais commenter ceci vous pouvez voir donc ça c'est les données brutes qu'on a alors ce graphe il est absolument immonde parce qu'on n'y voit rien et ce qu'on teste et ce qu'on constate à première vue c'est qu'au début donc ce qui va nous intéresser en fait c'est à peu près de t égale 0 jusqu'à t égale 50 parce que là on va avoir un espèce de régime où les pendules vont être à peu près synchronisés et puis après on va avoir un régime où les pendules vont être complètement chaotiques et désynchronisés alors comment est-ce qu'on fait on veut garder toutes les valeurs qui sont entre t égale 0 et t égale 50 tout simplement on définit le masque toutes les valeurs qui sont entre t égale 0 et t égale 50 et puis après je peux redéfinir mes valeurs pour utiliser ce masque et voilà du coup maintenant toutes les valeurs sont entre t égale 0 et t égale 50 alors maintenant on n'en a pas encore fini parce qu'on veut montrer que pour différentes conditions qui sont très légèrement différentes enfin différentes conditions initiales très légèrement différentes les pendules vont au début se suivre et puis après vont se désynchroniser comment est-ce qu'on fait ça ? en fait on va regarder la dérivée et en particulier le truc qu'on peut appliquer dans ce cas c'est on peut constater ici que la dérivée va à peu près être constante à peu près être positive et puis là à partir d'un certain style elle va devenir négative donc ce qu'il faut donc ce qu'on va vouloir faire c'est prendre c'est calculer la dérivée et regarder et prendre la valeur à partir de laquelle la dérivée devient positive ici enfin devient négative donc du coup le truc qu'on va faire on va calculer le gradient donc la dérivée le premier argument c'est les valeurs y et le deuxième argument il est optionnel c'est les valeurs de t à laquelle correspondent les valeurs de y et puis ensuite je peux tout simplement chercher toutes les valeurs θ pour lesquelles la dérivée est inférieure à 0,15 0,15 c'est une fond c'est juste c'est juste une valeur que j'ai trouvé un peu au pif qui fonctionne plutôt bien et puis après trouver la dernière valeur pour laquelle cette condition est vraie et je peux appliquer du coup ce filtre appliquer le masque là j'ai imprimé les différents indices à partir de cette quelle à partir de laquelle la condition est vraie et puis j'obtiens ce plot alors c'est presque bon parce qu'on voit que tous les graphes commencent à peu près avec les mêmes dérivées sauf qu'ils sont juste légèrement décalés et là le dernier truc que j'ai oublié de faire c'est de décaler le décalé T0 alors pour décaler T0 tout simplement je fais T moins égal T0 et voilà on a un très joli plot où mes données sont synchronisés on voit qu'au début les pendules se suivent et puis après à partir d'à peu près 20 secondes le chaos arrive c'est le bordel on n'y voit plus rien est-ce qu'il y a des questions jusqu'à là ? alors s'il n'y a pas de questions je vais continuer et dans cette dernière partie je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une transmette fourier alors la transmette fourier on va se servir de la sous-librarie FFT pour Fast Foyer Transform qui vient de NumPy en particulier on va se servir de deux fonctions RFFT pour faire une transmette fourier sur des valeurs qui sont réelles et RFFT Freq pour récupérer les fréquences qui correspondent à la transmette fourier qu'on va faire alors RFFT Freq prend deux arguments le premier argument c'est la longueur donc le nombre de données qu'on a deuxième argument il est optionnel mais je le mets quand même parce que c'est bien pour avoir des valeurs qui sont correctes physiquement ça va être la différence de temps qui s'écoule entre chaque prise de données donc là j'utilise md.dif qui fait juste la différence entre les différents éléments de notre array et je prends la première valeur parce que je sais que mon acquisition se fait à fréquence constante en Y je vais plotter je vais prendre ma transmette fourier réelle et puis je vais prendre la valeur absolue de transmette fourier pour avoir l'amplitude en gros la place que prend une certaine fréquence dans mon spectre vous noterez aussi que j'utilise cette fois des subplots avec n code égale 2 donc ça c'est juste pour avoir des plots l'un à côté de l'autre et au lieu d'avoir un axe j'ai deux axes et je peux donc du coup les indexer avec axe 0 c'est le premier axe et axe 1 c'est le deuxième axe et je fais ça pour différents fichiers voilà donc à gauche vous avez l'espace de phase donc j'ai calculé la dérivée numérique de theta et à droite c'est la transmette fourier alors on a un problème parce que la transmette fourier elle est absolument dégueulasse on n'y voit rien du tout et qu'est-ce qu'on peut faire pour éliminer en fait la première chose qu'on constate c'est qu'à droite il n'y a rien du tout les contributions des fréquences plus élevées sont quasiment nulles et la deuxième chose qu'on constate c'est qu'on a une contribution à une fréquence nulle qui est absolument gigantesque et on peut montrer que cette contribution au milieu correspond à la moyenne donc ça c'est des maths je ne vais pas mettre tant dessus mais en gros en soustrayant la moyenne de mon signal je peux éliminer cette fréquence à cette fréquence nulle donc voilà c'est exactement ce que je fais j'ai mon signal je prends θ et je soustrais la moyenne de θ et la deuxième chose que je fais c'est que je rescale mes axes de façon à ce que les limites soient entre 0 et 1 pour qu'on y voit quelque chose et regardez-moi ces magnifiques transmettes fourier alors ici on voit qu'on a un espace de phase qui est à peu près on a un peu cette orbite qui va être effectuée par les pendules les fréquences on a la fréquence 0.2 ces harmoniques 0.4 et 0.6 donc c'est un régime qui est périodique là aussi on a un régime qui est périodique mais presque pas parce qu'il a beaucoup de temps à se stabiliser dans cette orbite ici qui est périodique mais ça reste périodique parce que du coup on a cette fréquence à 0.2 qui domine et enfin on peut voir qu'il y a du chaos ici parce que déjà l'espace de phase on n'y voit rien et puis les transferts de Fourier il y a plein de différentes fréquences qui sont là et donc du coup c'est caractéristique d'un régime qui est chaotique finalement dernièrement ce que je ne vous ai pas dit c'est que j'ai enlevé l'éthique ici à droit en bas enfin horizontalement et verticalement sur le graphe de gauche parce qu'on travaille en unité arbitraire pour cette expérience donc du coup ça ne sert à rien de mettre les valeurs à quelle que ça correspond et ça pour enlever l'éthique c'est juste cette commande ici voilà est-ce que vous avez des questions si vous n'avez pas de questions du coup c'est la fin de ce notebook enfin presque puisqu'il y a encore des surprises qui vous attendent plus bas notamment comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on calcule des valeurs propres d'une matrice comment est-ce qu'on affiche une matrice d'autres trucs plus avancés sur lesquels je ne vais pas m'étendre mais si ça vous intéresse allez voir le notebook et allez voir ce que ça donne est-ce qu'on peut fit avec une custom equation oui ça s'appelle scipy.optimizefit laissez-moi vous retrouver optimize curvefit voilà c'est ici vous pouvez utiliser cette fonction avec f donc vous pouvez donner une fonction f qui est une fonction abdata que vous pouvez définir les différentes valeurs x et y et puis on va avoir les paramètres qui vont intervenir dans la fonction donc avec quoi on va appeler notre fonction donc voilà oui c'est possible de fit avec une fonction qui est arbitraire donc du coup en étage on peut calculer les valeurs propres d'une matrice on peut aussi faire des éléments finis résoudre des primes linéaires bref je ne m'étends pas dessus puisque je j'ai déjà plus de temps donc pour les personnes que ça intéresse je vous laisse aller voir le notebook d'ailleurs je peux je vous mettrai le lien à la fin de ce zoom dans le chat alors voilà du coup le mot de la fin plus de ressources que je vous donne notamment je vous conseille d'aller voir Scientific Python Lectures qui est très bien écrit c'est vraiment comment est-ce que t'es piton pour faire de la science et qui va beaucoup plus en détail et beaucoup plus avec beaucoup plus de formalisme que ce que je n'ai fait ici vous avez des tutoriels pour de NumPy pour Matplotlib vous avez des livres Antimate the boring stuff with Python que je recommande vous pouvez aussi utiliser des notebooks Google Drive si vous n'avez pas envie d'installer Python sur votre machine ou alors que l'installation ne fonctionne pas allez voir les notebooks Google Drive vous pouvez aussi si vous voulez continuer votre programmation Python et utiliser un vrai IDE vous pouvez utiliser l'IDE qui s'appelle Spider vous pouvez même compiler des bouts de code avec Scython pour accélérer votre Python et aller très très vite et évidemment je vous laisse un dernier tutoriel vers l'orienter au objet parce qu'évidemment on peut faire l'orienter au objet en Python voilà c'est la fin de la présentation j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné envie d'utiliser Python si jamais vous avez des questions vous pouvez les poser maintenant ou alors me les envoyer par mail à cette adresse ou me les envoyer par Discord avec cette username et voilà je vous remercie d'autres attentions je vous remercie de venir et voilà si vous avez des questions posez-les maintenant moi c'est pas vraiment une question c'est peut-être plus un commentaire bon tout d'abord merci beaucoup pour la présentation parce que enfin personnellement j'ai vraiment trouvé c'est excellent oui du coup mon commentaire touchait plutôt par rapport à la performance parce que assez souvent je vois les gens qui débutent en Python qui vont écrire un petit script et puis font une for loop font une for loop et ils tairent comme ça manuellement sur des Array NumPy par exemple et ils finissent souvent avec des scripts qui mettent horriblement longtemps à tourner donc si jamais vous avez un script Python qui tourne extrêmement lentement alors que vous voulez juste additionner et puis exponentier des Array et puis que vous ne comprenez pas ce qui prend tellement de temps c'est probablement que les opérations peuvent être vectorisées d'une certaine manière mais je ne sais pas je n'ai pas fait hyper gaffe non plus donc Nils je ne sais pas si tu en as parlé et que j'ai juste manqué le point non je n'ai pas parlé explicitement mais en effet il y a énormément de fonctions qui sont vectorisées et qui sont disponibles dans la bibliothèque NumPy de manière générale tout ce que vous voulez programmer a déjà été programmé donc n'hésitez pas à utiliser Google ou à chier sur Stack Overflow si vous voulez des réponses à vos questions n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à une documentation franchement la documentation de NumPy est extrêmement bien écrite je vais vous la montrer ici web voilà donc on a des vous avez un tutoriel NumPy si jamais vous voulez regarder un peu ce que cette livre-arrêt a à vous offrir et oui de manière générale si vous commencez à itérer sur des arrêts sur des arrêts NumPy c'est probablement posez-vous la question est-ce que j'ai vraiment besoin d'itérer sur ces arrêts et posez-vous aussi la question est-ce qu'il y a des fonctions qui peuvent me permettre de faire ça plus rapidement et ou alors qui ont déjà implémenté ce que j'ai fait donc vraiment ne soyez pas effrayés allez chercher online il y a plein de ressources et la communauté Python est vraiment gigantesque donc n'hésitez pas à poser une question si jamais vous avez des problèmes voilà s'il y a d'autres questions du coup j'espère que ça répond à la question oui oui tout à fait tout à fait merci pas de souci du coup si il y a d'autres questions je peux y répondre maintenant et puis sinon ah oui je vous avais promis le lien Drive le lien Drive il faut que je le retrouve je vous mets dans le dans le chat j'avais mis le lien là-dedans voilà le lien il est ici voilà donc ici vous avez la présentation et vous avez tout ce qui est ici je l'ai déjà téléchargé vous avez les démonstrations que je vous ai faites au début avec plein d'autres commentaires en l'occurrence est-ce qu'il existe des pointeurs en Python la réponse est non mais du coup j'ai plus d'explication là-dedans j'ai aussi d'autres trucs plus avancés en l'occurrence j'utilise des pardon je crée des générateurs avec le mot clé yield et puis aussi j'ai exporté une version HTML de la présentation enfin du notebook comme ça vous n'avez pas besoin d'installer Jupyter afin de lire ce que j'ai écrit donc voilà ça c'est juste la version HTML de mon notebook qui a été exporté voilà vous avez vraiment tout ici et voilà du coup j'espère que ça vous a plu je peux encore répondre à des questions c'est des questions qui pop et voilà oui une petite question déjà bravo franchement très clair je ne maîtrise pas du tout je ne connais rien et j'ai beaucoup appris et du coup le fichier IPYNB de Demo with Notebook c'est le fichier pour Jupyter oui en effet c'est le fichier que Jupyter utilise vous pouvez voir quand je lance Jupyter qu'il est ici et que quand je clique dessus ça m'ouvre le notebook d'accord c'est le format IPNB c'est pour IPython Notebook voilà c'est le petit acronyme pour ça merci parce que du coup toi tu recommanderais de programmer sur Jupyter Notebook quand on fait par exemple des graves de rapports etc plutôt que sur ton éditeur que tu avais au début en effet c'est ce que j'ai en première année enfin en deuxième année j'avais quasiment tout fait avec des scripts et c'est bien si on veut juste faire un filet linéaire rapide mais ça commence vite à se complexifier surtout en fait quand on a des données qui sont bordéliques et qu'on ne sait pas encore trop comment on va les traiter donc les notebooks Jupyter permettent vraiment de prototyper un code Python et de facilement vite avancer sur le traitement de données donc je recommande si jamais vous si jamais vous comptez utiliser Python et les fonctionnalités que ça offre en abo qui est top merci super c'était génial merci beaucoup Nils pas de soucis si plus personne n'a de questions je pense que je vais couper l'enregistrement donc manifestez-vous s'il y en a bon je coupe l'enregistrement merci 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 merci